bonjour à tous dans ce 46e épisode du labo du bruiteur je vais vous parler du générateur d'ondes générateurs d'ondes sonores générateurs de signaux sonore générateur de fréquence il y a des générateurs physiques matériels et il y a des générateurs informatiques notamment dans les logiciels de montage audio mais aussi dans des sites internet qui sont dédiés à ça je mets le lien dans la description alors il va générer une onde dont je vais déterminer la fréquence et je vais l'exporter puis l'importer dans mon logiciel de montage et le triturer souvent simplement le couper mais parfois aller un petit peu plus loin comme mettre des effets pour en faire ce que j'ai envie alors par exemple faisons simple un bip de recul de camion alors c'est facile on en trouve dans la rue le problème c'est que le bruit ambiant ne nous permet pas d'enregistrer directement ce bruit alors on le génère sur ordinateur et on l'intègre dans nos créations je vais sur internet c'est la première étape je trouve un camion qui recule je vais sur mon site préféré je tape une fréquence par exemple 440 c'est le là c'est beaucoup plus haut on va mille hertz je veux donc c'est encore plus 1500 moi je veux ok donc c'est un peu moins c'est entre les deux 1250 ok c'est peut-être même 1255 parfait ensuite vous avez le choix dans la forme d'onde par exemple sinusoidal triangulaire carré ou en dents de scie sur le logiciel en tout cas que j'utilise par exemple sinusoidal voilà ensuite je l'exporte du site internet je l'importe dans mon logiciel de montage le coupe exactement comme je veux comme il n'y a pas de normes j'ai un petit peu la liberté en termes de fréquence mais aussi en termes de durée entre les bips par contre il y a des choses sur lequel il y a des normes par exemple le morse alors dans ces cas là il faut aller apprendre le morse et généralement je vais pas me contenter d'une vidéo je vais me me documenter un petit peu donc par exemple sur wiki pour savoir quels sont les espaces entre les lettres les espaces entre les mots etc et à ce moment là je peux créer un sos en conne bourse avec une fréquence simplement de 800 hertz sinusoidal en courbe sinusoidal je peux aussi on le faire en 440 et après vous pouvez absolument tout créer vous choisissez la fréquence vous choisissez la forme d'onde vous la coupez en petits morceaux vous la mettez comme il faut selon les normes pareil en termes de normes les tonalités d'invitations lorsque l'on téléphone toutes les tonalités en france c'est du 440 hertz si vous voulez que ça fasse comme dans un combiné vous pouvez choisir une onde plutôt triangulaire sinon c'est plutôt sinusoidal par exemple si vous voulez bruité un film qui se passe en amérique du nord la tonalité n'est pas la même c'est une combinaison de plusieurs ondes plusieurs fréquences que vous pouvez faire grâce facilement à votre logiciel de montage et puis après vous pouvez faire vraiment n'importe quoi chercher sur internet un bruit de sonar savoir quelle est la fréquence à quoi ça ressemble et puis générer comme ça a été mon cas il y a quelques quelques temps déjà un son que vous pouvez retrouver sur le site de la sonothèque le son du sonar voilà avec beaucoup d'écho j'ai fait une une onde triangulaire de fréquence 1030 hertz et puis je j'ai mis une très très longue réverbération dessus facile à boucler on a le bruit d'un sonar avec ce type de site internet vous pouvez aussi faire une un son qui partent d'une certaine fréquence qui va jusqu'à une autre fréquence dans un laps de temps que vous définissez et ça m'a permis de faire sur la sonothèque par exemple un écran qui a dit que si c'est un les vieux écrans comme celui là voilà j'en ai créé plusieurs alors avec cette technique là vous allez pouvoir créer énormément de bip d'alarme d'avertisseurs différents alors n'hésitez pas à bidouiller à essayer en fait c'est un petit peu le rôle d'un bruiteur voilà vous savez tout merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt